Shalom, bien-aimé, que l'Éternel nous a envoyé sa parole pour que nous puissions l'étudier, la comprendre et la mettre en pratique, soit béni. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento-Bouéi. Nous sommes toujours en étude sur l'Ancien Testament et nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 21 de notre étude sur les livres de l'Ancien Testament, la prophétie de la restauration. Le livre que nous allons étudier est celui du prophète Ézéchiel. La date approximative où ce livre a été écrit, c'est vers 593 à 511 avant Jésus-Christ. Objectif dans l'étude Premièrement, identifier la période du ministère d'Ézéchiel et aussi les rois qui régnaient à ce moment. Deuxièmement, mentionner trois manières dans Ézéchiel, mima ses prophéties dans Ézéchiel chapitre 4 et le chapitre 5. Et enfin, troisièmement, résumer les prophéties d'Ézéchiel sur Jéusalem, tire les ossements des séchers et le temple. Le plan de notre étude Grand 1 Introduction Grand 2 Ézéchiel, le prophète A Comparaison entre Ézéchiel et Jérémie B Utilisation des symboles C Sans souci pour le temple Grand 3 Les prophéties d'Ézéchiel A Les prophéties du jugement contre Judas B Les prophéties du jugement contre les nations païennes C Les prophéties de restauration Voir le plan de notre étude sur le livre d'Ézéchiel. Alors, passons au grand 1 Introduction Deux des quatre remarquables prophètes de l'Anse Testament étaient des sacrificateurs, Jérémie et Ézéchiel. Ils exerçaient leur ministère presque à la même période. Jérémie exerça son ministère à Jéusalem pendant la chute de la ville. Daniel exerça son ministère pendant 20 ans, ce qui fait environ la moitié du temps du ministère de Jérémie. Daniel exerça son ministère à la même période qu'Ézéchiel. Daniel était aussi à Babylone, mais il était dans le palais du roi. Daniel prophétisait en tant que dirigeant du gouvernement. Ézéchiel prophétisait en tant que sacrificateur. Les deux livres, donc celui de Daniel et Ézéchiel, montrent comment le gouvernement et la religion marchaient de pair dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar envahit Jérusalem trois fois. Ces invasions eurent lieu en 605, en 797 et en 586 avant Jésus-Christ. Pendant la première invasion, il a pris la mort de son père et retourna rapidement à Babylone. Il était satisfait d'avoir ramené avec lui seulement les insuls du temple et quelques captifs. Daniel était parmi ces captifs. Les babyloniens ne pouvaient pas toutes les choses de valeur de la ville. Huit ans plus tard, en 597 avant Jésus-Christ, Euachim se rébella contre Babylone. Nebuchadnezzar attaqua Jérusalem pour la seconde fois. Euachim fut enchaîné et transporté à Babylone. Deux connexions appris 36, le verset 67. Nebuchadnezzar confia la direction de la ville à Euachim, le fils de Euachim. Euachim régna seulement trois mois. Les caldéiens emportèrent alors tous les trésors et dix mille hommes, parmi lesquels il y avait les responsables et les ouvriers habiles. Ézéchiel faisait partie du groupe pris en 787 avant Jésus-Christ. Deux rois chapitre 24, le verset 12 à 16. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1 à 2. Jérusalem fut détruite en 586 avant Jésus-Christ, au cours de la troisième invasion. Nébuchadnezzar plaça ses captifs juifs à Tel-Aviv. Cette localité se trouvait sous la rive du fleuve Kébar. Ézéchiel chapitre 3, chapitre 3, verset 15. Ézéchiel vécut dans sa propre maison et exerça un ministère de pasteurs, prophètes et sacrificateurs auprès du peuple malheureux. Dieu lui confia la tâche de sentinelle spirituelle pour le peuple qui se trouvait à Tel-Aviv. En tant que prophète, il parla du jumeau à venir et de la restauration future. Ézéchiel, le sacrificateur, connaissait toutes les formes d'adoration juive. Des faux prophètes disaient au peuple qu'il retournerait à Jérusalem dans un bref délai. Ceci donna un faux espoir aux captifs. De Jérusalem, Jérémie envoya une lettre spéciale au peuple juif en captivité. Jérémie chapitre 29. Le message disait ceci. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que son dix ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Jérémie chapitre 29, verset 10. Jérémie avait déjà fidèlement prophétisé pendant quarante ans au moment où il envoyait cette lettre. Il continuait de dire ce que Dieu lui demandait de dire. C'est là qu'Ézéchiel commençait son ministère prophétique. Il avait vécu cinq ans parmi les captifs. Son ministère était en accord avec le message de Jérémie. Ézéchiel prophétisa aussi la destruction de Jérusalem. Cinq ans se sont écoulés avant la destruction de la ville en 586 avant Jérémie. Après ce terrible événement, les messages d'espoir et de restauration d'Ézéchiel apportèrent un grand réconfort aux Juifs qui avaient le cœur brisé. A. Comparaison entre Ézéchiel et Jérémie Jérémie et Ézéchiel ont tous deux donné des messages d'aventissement. Cependant, ils étaient très différents. Jérémie prophétisa au sujet d'une nation mourante. Son amour et son souci sont clairs pour tous les lecteurs de la Bible. Ézéchiel, au contraire, ne montra pas ses émotions. Ézéchiel avait un grand sens de responsabilité face aux captifs. Ça signifie que ses avertissements étaient de loin plus sévères que ceux de Jérémie. Il était fort et vigoureux lorsqu'il dénonça les péchés du peuple. Le style d'écriture d'Ézéchiel était très différent de ceux de Jérémie. Les visions d'Ézéchiel sur l'avenir comportaient beaucoup de détails. Il utilisa le titre que Dieu lui avait donné, « Fils de l'homme » au moins cent fois dans son livre. Seul un autre prophète, Daniel, est appellé de cette manière dans le Testament. Christ s'appliqua ce nom quatre-vingt fois dans les Évangiles. Ézéchiel illustra ses prophéties par des symboles et des comportements étranges. Il se coucha sur sa gauche pendant plus d'un an. Puis il se coucha sur sa droite pendant quarante jours. Il fut cela pour montrer les péchés d'Israël et des Judas. Il mangea une quantité mesurée de mauvais pain et but une quantité mesurée d'eau. Cela montrait que le peuple d'Israël mangerait de la nourriture souillée parmi les nations lors de sa captivité. Pour illustrer une autre prophétie, il se rasa complètement la tête et la barbe. Puis il brûla un tiers des cheveux et poils ainsi obtenus, en coupant un tiers avec un couteau et ajouta le reste en l'air. C'était pour montrer les trois choses qui arriveraient au peuple de Jérusalem. Ézéchiel utilisa aussi des visions. Seuls les livres de Daniel et Apocalypse contiennent plus de symboles et de visions. La plupart des visions d'Ézéchiel sont difficiles à comprendre. La parabole du feu dans la forêt, on est un exemple. Ézéchiel chapitre 20, verset 45 à 49. Quel que soit le sens de ces prophéties, le prophète rappela au peuple que son appel est un signe pour la maison d'Israël. Le peuple en captivité n'aimait pas les messages d'Ézéchiel, et ils ignorèrent souvent ses propos indésirés. C'est son souci pour le temple. En tant que sacrificateur, Ézéchiel se souciait du temple. C'était pénible pour lui de voir Nébuchadnezzar emporter les objets de valeur. Dans la première partie de ses écrits, il parla du trône de Dieu dans le temple. Plus tard, Ézéchiel parla du fait que le temple fut déplacé de Jérusalem pour montrer que le gouvernement sous terre était retiré à Israël et confié aux païens. Cependant, la fin du livre est différente. Là, Ézéchiel écrit qu'un jour, le trône de Dieu sera restauré dans le temple millénaire. Grand 3, les prophéties d'Ézéchiel. Le contenu du livre d'Ézéchiel se divise en trois parties. Première partie, chapitre 1 au chapitre 24. Cette partie donne des prophéties du jugement sur le Judas. Deuxième partie, chapitre 25 au chapitre 32 et chapitre 35, donne des prophéties du jugement sur les nations païennes. Et enfin, le chapitre 33, 34 et 36, donnant des prophéties de restauration. Voilà les trois parties qui divisent le livre d'Ézéchiel. A, les prophéties du jugement contre Judas, chapitre 1 au chapitre 24. Ézéchiel donna la première partie de ces prophéties avant la dernière destruction de Jérusalem. Ces premières prophéties étaient groupées selon l'année dans laquelle il les a données. Il disait spécialement l'année où il les avait données. La paix de l'Ézéchiel, pour être prophète, ne vint qu'à la cinquième année de la captivité du roi Jérusalem. Ces prophéties furent données pendant la cinquième année, la sixième année, la septième année et la neuvième année de la captivité de Judas. 1. Pendant la cinquième année de la captivité, donc 592 avant Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 1 au chapitre 7. Les premiers chapitres expliquent l'appel et la vocation du prophète. Dieu avertit par cette fois qu'il envoyait Ézéchiel à une nation rébelle. Dieu lui dit clairement d'avertir le méchant au sujet de sa mauvaise voie. Les actions d'Ézéchiel montrèrent la destruction prochaine de Jérusalem. Il suivit les instructions de Dieu dans ses manières étranges, dans ses actions. Nous voyons les 390 années où Israël s'était détourné de Dieu et les 40 années de la grande rébellion de Judas. Ézéchiel donna toutes ses prophéties à toute la maison d'Israël, non pas à Israël seul ou à Judas seul. Les hérudis ne s'entendent pas sur les péchés correspondant aux 390 ans et 40 ans. Il est clair que les péchés d'Israël étaient environ 10 fois plus grands que les péchés de Judas. Mais Judas était trop proche de sa fin pour être encore sauvé par des avertissements. Le temps des gentils avait déjà commencé. Maintenant, le prophète attendait avec impatience le jour où Israël et Judas connaîtraient une restauration permanente. 2. Pendant la sixième année de captivité, Ézéchiel chapitre 8 au chapitre 19. Le début de ces prophéties concernait Judas et Jérusalem. Ézéchiel était avec les anciens de Judas. Il leur parla de sa vision des multiples actes scandaleux accomplis dans le temple. Il montra comment cela apporterait le jugement sur Jérusalem et les sacrificateurs. Il dit que quelqu'un fidèle serait sauvé. Ézéchiel vit que le signe de la présence de Dieu quitterait le temple et la ville. Cela l'aména à se rendre compte que Dieu quittait Judas pour un temps. L'esprit ramèna Ézéchiel en captivité dans la maison de rébellion. Il donna le signe de creuser dans un mur. Ézéchiel avertit que Célésias essaierait de fouiller la captivité de cette manière. Ézéchiel parla contre les faux prophètes à Jérusalem et à Babylone. Ces prophètes annonçaient la paix et une restauration précoce. Les anciens d'Israël virent parler à Ézéchiel. Il les avertit de nouveau de l'imminence de la destruction. Il dit que même les prières de Noé, Daniel et Job ne les cédéraient pas. Rien ne pourrait sauver la ville. Il montra Israël comme une vigne sans fruit, une femme adultère. Ézéchiel utilisa l'aigle pour reposanter Nébuchadnezzar. Le sommet du cèdre, le roi Huachim, avait déjà été brisé et emporté par l'aigle. La ville qui était restée était le roi Célésias. Célésias se tournerait vers l'autre grand aigle, Pharaon. Le prophète montra que la justice de Dieu était correcte et équitable. Le chapitre 19 montre la grande tristesse d'Ézéchiel à propos de ce qui arriva à Huachim et Célésias. 3. Pendant la septième année de captivité, Ézéchiel chapitre 20 au chapitre 33. Les anciens de Juda, une fois de plus, vinrent voir Ézéchiel. Ils voulaient en savoir sur l'aboutissement de la rébellion de Célésias contre Babylone et de son alliance avec l'Égypte. Ézéchiel leur rappela l'idolâtrie d'Israël en Égypte. Ils dénonça leur propre idolâtrie alors qu'ils étaient en captivité. Ils prophétisaient que Babylone battrait Célésias. Ézéchiel leur dit que les sacrificateurs et les rois disparaîtraient jusqu'au retour de Christ. Seul Christ a le droit alors de réunir sur Israël. Les deux chapitres qui suivent parlent de la situation de péché à Jéusalem. Ils montrent la justice de Dieu dans le jugement et la destruction de la ville. 4. Pendant la neuvième année de captivité, Ézéchiel chapitre 24. Deux ans et demi se sont écoulés avant la prochaine prophétie d'Ézéchiel. Dieu parla à Ézéchiel sur la dernière attaque contre Jéusalem. Dieu annonça aussi à Ézéchiel la mort subite de sa femme. Dieu ordonna au prophète de ne pas pleurer la mort de sa femme. La réaction d'Ézéchiel au décès de sa femme était un signe de la durabilité du cœur de Jean. À partir de ce moment, le prophète ne devait plus ouvrir sa bouche pour parler de Jéusalem. Il resta silencieux jusqu'à ce qu'il reçoive la nouvelle de sa rédition et de sa destruction. B. Les prophéties de jugement contre les nations païennes Ézéchiel chapitre 25 au chapitre 32 et le verset 35 Au cours de l'attaque contre Jéusalem, Ézéchiel prédit l'avenir des sept nations qui entouraient Judas. Il écrivit seulement un peu sur Amon, Moab, Edom et la Philistie. Ces royaumes étaient déjà conquis. En revanche, il écrivit beaucoup sur Tyre et l'Égypte. Les prophéties concernant Tyre sont un intérêt spécial. Tyre et Sidon étaient des villes situées au nord de Jéusalem, sur la mer méditerranéenne. Ézéchiel prophétisa contre Tyre dans les chapitres 26 à 28. Il écrivit en détail l'attaque babylonienne contre Tyre quatorze ans plus tard. Nébuchadnezzar conquit la ville, mais pas l'île. Cependant, 240 ans plus tard, Alexandre le Grand accomplit cela comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Le prophète parla du roi de Tyre et de son aide, Satan. Dans cette prophétie, nous voyons un peu la gloire, l'orgueil et la chute de Satan avant le commencement de l'histoire. Ézéchiel accorda une attention particulière à l'avenir de l'Égypte et ses dirigeants. Cela parce que Judas avait cherché de l'aide auprès de l'Égypte contre Babylone. Maintenant, la puissance de l'Égypte était en train de décroître. Elle ne pouvait plus dominer les autres nations. C'est les prophéties de restauration. La troisième page du livre commence avec l'aventissement de Dieu à Ézéchiel sur sa responsabilité en tant que sentinelle. Un messager spécial parla de la défaite de Jérusalem. C'était un signal pour qu'Ézéchiel recommence à prophétiser sur son propre peuple. Le peuple en captivité n'avait jamais écouté Ézéchiel. Ils aimaient le message des faux prophètes. Maintenant, Jérusalem est conquise et le temple détruit. Brusquement, ceux en captivité se rendirent compte que la parole de Dieu donnée par Ézéchiel était vraie. Ces prophéties de plus tard, pour la plupart, concernaient la restauration future d'Israël et de Judas. La vision de la vallée des océments desséchés est très impressionnante. Ceci conduisit à la prophétie sur la réunion des royaumes du sud et du nord. Ézéchiel vit David, donc entre parenthèses, Christ, une fois encore régnant en tant que roi. Cette image de victoire complète ne peut pas décrire une restauration partielle, comme le cas du temps des races et de Némi. Les chapitres 38 à 39 montrent la destruction des derniers ennemis d'Israël, Gog et Magog. Les derniers chapitres décrivent le temple du Ménium. Ce temple avait un intérêt spécial pour Ézéchiel lorsqu'il écrivait sur la restauration. Il était le seul prophète qui donna des détails sur le nouveau temple et la nouvelle division du pays. Gloire à Dieu! Nous sommes arrivés à la fin de l'étude sur le chapitre 21. Demain, on va continuer avec le chapitre 22. Les grandes prophéties sur le royaume du monde. On va étudier le livre du prophète Daniel. Que le Seigneur, qui nous a aimés et que nous a envoyés sa parole, pour que nous puissions l'étudier, la comprendre et la mettre en pratique, puisse nous bénir richement afin que cette même parole nous apporte la guérison, la consolation, la joie, la restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada